Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager et donc on va revenir suite à notre dernier Grand Prix où on a permis à nos deux pilotes de remonter en classement général et surtout d'atteindre les objectifs de l'écurie pour le championnat du monde des constructeurs on va pouvoir continuer à améliorer et concevoir des nouvelles pièces alors l'essentiel ça va être le moteur pour la prochaine donc là le problème c'est qu'on a vu ce que ça a donné prendre des pièces avec un niveau de risque de se faire pénaliser ben c'est pas cool parce qu'on a vu ce que ça a donné donc on va faire un moteur de niveau 2 pour l'instant je peux faire grand chose après ça nous permettra de faire un truc avec une vitesse max de plus 30 on va pas prendre de risque parce que ça nous a déjà coûté bonbon au dernier Grand Prix donc on va éviter les conneries bon pour l'instant notre voiture, le problème c'est surtout la vitesse max on est vraiment la voiture la plus lente quasiment du plateau donc on a vraiment des problèmes au niveau du moteur et puis après le reste voilà on n'est pas dans les premiers en tout cas ça c'est sûr donc allez c'est parti réparation de la voiture voilà les sponsors on a un nouveau contrat donc l'emplacement numéro 1 qui est l'emplacement de... j'ai l'impression que c'est de côté on a Flexbox qui nous importe son soutien avec donc un bonus de 75 000 pour chaque course et un million à la signature voilà on va le prendre voilà le centre de visite qui vient de finir d'être construit c'est cool le centre de visite qui est là voilà le centre de visite qui nous rapporte 73 000 par course et ça permet aussi d'avoir une bonne notoriété dans le paddock alors Tchou remporte... enfin pardon Tchou, star du championnat européen allez Blue et les fans remportant le tournoi de Stock Car sur invitation et bien c'est cool ça ça lui donne plus d'enfreinage c'est cool, c'est cool, c'est cool continue comme ça mon petit donc prochain Grand Prix dans une vingtaine de jours ce qui nous laisse le temps d'avoir les pièces de la voiture qui seront améliorées alors voiture au niveau de justement parler de l'amélioration il faut qu'on améliore la fiabilité de la transmission et on bosse là dessus c'était sur les suspensions qu'il faudrait parce que là maintenant on est à 96% c'est surtout sur... donc hop on enlève ça, on met ça à la place il faut qu'on bosse sur les suspensions parce qu'elles ont une fiabilité qui n'est pas terrible terrible et même à la rigueur pour les deux donc le Grand Prix d'Allemagne du Formule 1 les Ferrari devant une Williams les Mercedes sont un peu plus loin 4e et 6e voilà voilà donc on est toujours en observation du pilote brésilien qui avait été annoncé comme partant de l'écurie dans laquelle il était la conception moteur qui vient de se terminer cycle donc on a des messages rapport d'observation pour l'instant pour ce qui est du champion André fait partie des pilotes les plus solides si vous voulez observer quelqu'un d'autre vous savez me trouver si on essaye de le démarcher André Sabado bon il n'est pas intéressé comme ça ça règle le problème voilà la production moteur est terminée si je lance une nouvelle tâche moteur ça va prendre 13 jours prochain Grand Prix on ne sera pas bon mais en tout cas je pense que l'investissement n'est pas idiot donc on va assembler la nouvelle pièce c'est sûr tout 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 lequel est le plus usé j'ai envie de dire que c'est pareil il a une fiabilité de 40 ce moteur c'est quand même assez catastrophique je pense qu'on va pas le monter pour cette course mais parce qu'on va avoir des problèmes avec ce moteur mais par contre on le montra parce qu'elle a combien la fiabilité des suspensions pour l'instant on peut le monter à Yvonne et Fonseca et puis pour l'amélioration des pièces on lui fait arrêter de faire de l'amélioration pour celle-ci qui est le plus en avance et on les fait bosser sur ce moteur le moteur il va être fini juste après la course ça je suis verre la fiabilité du moteur qui va s'améliorer lancement d'un vote la voiture de sécurité virtuelle seulement non je suis contre il faut une voiture de sécurité voilà c'est sans appel ça me semble évident ça me semble tellement évident bon grand prix de Belgique alors grand prix de Belgique ou le temple de la vitesse alors normalement c'est bonzo c'est le temple aussi de la pluie pour l'instant la météo elle l'annonce quoi que ça reste secouvert donc on va les faire sortir tous les deux avec non on va les faire sortir avec d'autres pneus bon elle part avec les réglages comme ça et les pneus super soft stratégie d'agressir et lui on fait sortir dans les stands réglages pareil ok des softs ah 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 c'est pas une bonne dommage d'autre façon il va me dire que sa voiture elle va pas donc ok 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 voilà par contre on est sur un circuit où les tours sont hauts on voit que le niveau d'élérance sur la piste n'est pas au top de la forme comme ça non c'est un écran il dispatchais des funzions on peut s'emmener et leur 예쁜 ству Tian la spécion est un peu dormante, il faut l'ajuster, je sais que la voiture n'est pas elle n'a pas pu t'y amézit Il faut qu'on fasse encore un tour Alors qu'est-ce qu'elle me raconte Au niveau de son feedback Bon Alors la déportance On va laisser Comme ça Voilà Voilà C'est parti Voilà Yvonne et Fonseca qui vient de changer ses réglages J'ai vu qu'ils aient des souhaits sur ma héros admettons La Yvonne et Fonseca qui va venir avec son tour pour permettre à nous d'occuper de l'outil Alors il est satisfait de la héros Par contre pour le reste 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 Par contre Par contre pour des Il n'est pas très satisfaite de la vitesse quand même. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger ça ? Il vaudrait plus de vitesse max en fait. On n'aura pas le temps de faire un tour. On a déjà une petite idée sur comment sont ces réglages. La séance est terminée donc elle coupait fort mais on va peut-être plus faire une idée un petit peu de la qualité de la voiture. Donc à l'issue de ces essais libres on va passer à la course. Il est satisfaite de la vitesse donc c'est une bonne chose. Bon bah voilà, parfait. Pour qu'on fasse pareil sur les 2 parce qu'on part un petit peu sur les mêmes bases j'ai l'impression. Donc on va essayer de durer de plus de vitesse de pointe. Parce que manifestement c'est ce qu'ils auraient de leur manquer au pilote. Allez on passe à la course. Voilà, réglages de voiture. Donc faut qu'on modifie les réglages pour lui avec une boîte un petit peu plus longue. La météo pour l'instant qui annonce du beau. Donc on va les faire sortir en pneus supersoft et en mode attaque totale. Est-ce qu'il va falloir se déchirer dès le départ ? Alors attention. la grille de départ qui défile sous nos yeux. Et on va partir un peu loin sur la grille mais voilà 13e et 14e. C'est une position inversée du classement général. Allez le coup c'est terminé, c'est parti. Est-ce que c'est fini ? On va prendre un super bon éventuant mais on sait pas attention à la grille de notre pote ici. Qui se cherche un petit peu. Faut pas les flûts. Vous mettez pas tous les deux. Allez le mur. On va essayer de remettre un petit peu dans la grille de la grille. C'est un autre qui dépend de quoi elle est en voiture. C'est une autre aussi qui dépend de quoi elle est présentée. Elle a littéralement laissé tout le monde sur place. On fait le tour avant l'attaque. On peut avoir tellement de vue. On va voir les objectifs. Je pense qu'il y a un trafic. D'ailleurs, il y a un vol à l'allumer, cette nuit. En arrivant. Là, on se voit un petit peu les yeux détenus. On va se protéger. Est-ce que ça arrive à gérer ? Non. Qu'est-ce que tu continues ? Je pense que ça a remonté. Il n'y a pas de boulot, c'est une bonne opération. le dépassement ça c'est pas ce qu'il faut le plus un peu plus frais ça c'est donc un petit peu au niveau du carburant on est bien ça se passe plus tôt la météo qu'est-ce qu'elle nous dit quoi on se tente pas de pluie on le sait il faut qu'il y a une fois c'est qu'il y a plein install qui rentre enfin littéralement le BGS à cause parce qu'il ne consomme pas trop au niveau des gommes et au niveau du carburant ça va c'est normal donc voilà ça se passe bien pour l'instant on a un pilote brésilienne il faut arrêter Nuchu par contre qui lui commence à avoir des soucis avec ses pneus donc on va faire rentrer tout de suite au stand donc là il est plein maximum c'est pour 6 tours les pièces ça va bien très bien on reste je pense que les premiers arrivants au stand vont pas tarder à avoir lieu on va rentrer au stand on va se mettre en full attaque pour rentrer au stand aussi à notre tour voilà et c'est en super soft parce que finalement elle se débrouille plutôt bien avec ses pneus pour les pièces ça va on va faire rentrer et on va faire rentrer on va faire rentrer et on va faire rentrer Nuchu qui est dans le stand tire pas tire pas tire pas tire pas un petit peu ça va être un peu chaud on a un certain instant allez on va se retrouver sur il va rentrer au stand on va faire puer son arrêt changer de gomme on va mettre de l'essence allez on va vraiment le stand on va se mobiliser alors qu'il se passe bien ah non finalement c'est pas si bien passé que ça là on va du même passé on va laisser gérer la pilote espagnole on va revenir sur YouTube on va revenir sur YouTube alors on est évidemment on peut le sauve parce que ce temps il y a des gens qui savent il y a des chances qu'il s'arrête à devant ça se dispute pour la deuxième place on a une qui se frotte les mains et qui n'a pas une minute, c'est Yvonne Fonseca qui se verra bien monté sur le podium cette fois-ci, il peut bien qu'il est passé sous le nez pour quelques centilitres d'essence sur le dernier grand prix on est Fonseca depuis déjà le dernier grand prix qui monte, quel est le pilote numéro 1 de cette épurie ? dragué dans la signe c'est pas le moment de jouer de la fuite et l'intérieur ici on perd des places puisqu'on en gagne ça c'est plus dramatique ça on essaye de passer à Santa Ana à quel prix ? le prix de la troisième alors on a un souci sur la voiture de Nikchu et bien il va falloir de toute façon le faire rentrer au centre parce que ses pneus sont encuits on va le faire passer en soft on lui met le plein et il faut le réparer de toute façon comment a-t-il fait pour exploser son arrière ? rien c'est rien tout ça c'est un peu dur pour le pilote le piloteur fait des bruits étranges il va falloir qu'il tienne le moteur aujourd'hui on va finir ce tour qu'on va me faire encore je pense qu'on va rentrer le strong pour rechausser Et t'as des pièces C'est vrai qu'on a le moteur qui commence à faire des... Par contre c'est long à réparer un moteur Et si on répare pas, j'ai peur qu'on soit avec une conduite souple sur la fin Il y a le dessus qui se retrouve dernier avec ses préparations C'est vraiment un coûté cher cette histoire Est-ce qu'on peut botte en mode attaque ? Allez, on défendre cet homme qui sort des stands Quatrième pour l'instant Peut-être espérer qu'il y ait des arrêts qui reviennent encore une fois de plus La ligne des stands ici qui est très très longue Faisons les deux pour qu'il y ait d'autres arrêts qui... Alors, espérons que... Qu'il y ait des arrêts au stand devant Yvonne et Fronseca Pour peut-être arriver à gratter encore quelques places Parce que visiblement, devant, on a Rodgers et Costa Qui sont à 50% au niveau des pneus Il reste trois tours Ah, on avalé d'un souci, c'est que ça met une place Ah, on avalé d'un souci, c'est que ça met une place Il faut le moment où il faut qu'il y ait une place encore Il faut le moment où il faut qu'il y ait une place encore On s'arrête au stand On a au bout de nouveau tour dans le stand On a au bout de nouveau tour dans le stand Ça serait top Ça serait qu'il s'arrête au stand Il s'arrête au stand C'est pareil Peut-être qu'il faut aller chercher le culotte On peut, oui Ou s'ils ont une défaillance mécanique, on sait jamais Ah, on voit Ah, on voit On voit ce que je disais La revanche du grand-fille du dernier grand-fille La revanche du grand-fille du dernier grand-fille Oh, il ne court pas la rythme, ma pépote Il est moyen d'aller chercher Sergio Valdez là Parce qu'il a un problème avec sa voiture On va rentrer dans la mer de l'auto maintenant Alors, lui, c'est un sondant dans tout ce qu'il en faut Pour les deux voitures Il tue, il fait si ce qu'il peut, le pauvre dernier Alors, on peut pas faire grand-chose pour lui Ah, il dit comme ça Il dit qu'il est à 16% Il peut pousser un petit peu plus Parce que là, on a le podium qui a porté de l'eau Et il y a des gens qui a un souci avec sa voiture Donc bon Je dis ça, je dis rien On va rentrer dans le tour Alors, ça fule, ça fule Voilà, on va taper dans le moteur, je ne te mets pas comment Alors, il faut qu'il tienne jusqu'à la fin Oh bah, le deuxième, moi aussi, qui a le moteur en feu Voilà, merci Allez, au revoir Ça, c'est bon pour nous Deuxième place pour Yvonne Fonseca Alors, je vais pas avoir une touche, je suis désolé Mais je veux absolument voir si elle arrive jusqu'au bout Avec ce podium qui lui tend les bras Après cette déconvenue au dernier Grand Prix Où le podium s'est échappé Juste devant ses yeux Quelques mètres de ligne de départ arrivée Yvonne Fonseca, soit du Grand Prix de Belgique Qui va peut-être réussir à monter sur la deuxième marche du podium Dernière accélération, dernière mine droite Le moteur qui a l'air de vouloir tenir jusqu'au 10 Il aura donné son dernier souffle sur la ligne de départ arrivée Et c'est une deuxième place pour Yvonne Fonseca Et Michu dans l'histoire Eh ben Michu Il va en finir avec son tour Et il fait une belle remontée, hein, c'est en les derniers mètres Mais voilà, c'est taré au stand avec la réparation de l'aile droit arrière Il aura coûté cher Quelle dommange Parce que là, on avait une belle possibilité de faire encore un beau doublet Avec une victoire de Diaz Donc deuxième place à l'arrivée Ça fait encore beaucoup de points pour l'écurie Et pour le classement général des pilotes Alors, on regarde au niveau de la stratégie On s'était arrêté un tour plus tard On avait mis... On n'a mis que des softs Finalement, des super softs Une belle conservation de pneus Et puis Michu, lui, il s'est arrêté à peu près en même temps que tout le monde à chaque fois Il a fait la même stratégie que la plupart des pilotes Et quand on voit la stratégie de Diaz Qui s'est arrêté comme tout le monde Il est parti en super soft Il a mis les softs Et puis il a fini en super soft Très court le relais en soft, hein, je note quand même Inspection des voitures Il ne risque rien d'y avoir Ce coup-ci, on est réglo Donc Fonseca qui ramène plein de points On a des pénalités Ici et là Et ça n'aura pas fait monter Michu pour autant Malheureusement Yvonne et Fonseca deuxième Ça c'est très très bon Ce qui l'a fait remonter au classement général des pilotes à la troisième place Avec 12 points de retard Sur Alex Willis, le leader actuellement Donc ça c'est une bonne chose Et ça fait remonter l'écurie Dragon Racing à la quatrième place 26 points de retard avec les leaders Donc pour l'instant tout se passe pour le mieux Et les réseaux sociaux qui sont au taquet Et voilà en tout cas une belle revanche par rapport au dernier grand prix Cette fois-ci le podium pour Yvonne et Fonseca Ça, ça fait super plaisir Là ce qui est sûr c'est que là Ça va lui apporter beaucoup au moral Parce que là Ça fait vraiment plaisir en tout cas Même la présidente est plus que satisfaite de notre travail Ça c'est génial Donc on a des revenus du siège qui viennent de nous arriver En même temps ça nous fait du coup une petite enveloppe un peu plus conséquente Pour la suite de nos aventures Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager Un petit pouce bleu si ça vous a plu Et puis je vous dis à très bientôt Portez-vous bien Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir